Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas Cixique, votre love coach. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ces fameuses petites phrases. Vous savez, quand on est dans une relation, ces petites phrases qu'on dit dans son couple, des phrases à dire, mais également à ne surtout pas dire dans votre relation. Ces petites phrases qui tuent genre, hmm, t'aurais pas pris un petit peu de poids ces derniers temps. Attention, attention si vous voulez se regarder votre couple. Alors, avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, je vais vous demander de me laisser un maximum de pouces bleus et de likes sous cette vidéo pour m'encourager, je vous fais une vidéo conseil par jour. Allez, n'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire, je réponds aux commentaires, je réponds à vos questions. Alors, la number one, la fameuse petite phrase que vous, mesdames, vous détestez et qu'il ne faut surtout pas dire, messieurs, c'est, oulala, t'as tes règles ou quoi ? Comme si les émotions ne se réduisaient qu'aux hormones. C'est très réducteur. Alors, bien sûr, le cycle hormonal chez les femmes agit sur l'humeur. Mais ça ne veut pas dire en sens inverse que parce qu'elle est de mauvaise humeur, que systématiquement, elle a ses règles. Ne dites pas ça. D'autre part, c'est complètement faux parce que certaines femmes n'ont absolument aucune modification de l'humeur en fonction de leur cycle féminin. Et puis, posez-vous la question, savoir peut-être que c'est vous qui l'avez blessé directement ou agacé, en fait. Donc, faites attention parce que ce genre de phrase est extrêmement blessante et dévalorisante pour votre partenaire. Voilà, même si ce genre de phrases peuvent vous paraître un petit peu archaïques, malheureusement, il y a encore beaucoup d'hommes qui la sortent en voulant imposer une espèce de virilité supérieure, soi-disant supérieure. Au contraire, prenez plutôt le temps de parler avec votre partenaire, de discuter avec elle. Et si vous êtes un homme, et de lui demander, eh bien, tout simplement, ce qui ne va pas, de rester calme et d'essayer de déterminer quelles sont ses attentes et quels sont ses besoins. Par exemple, chérie, je vois que tu n'es pas bien, j'aimerais t'aider mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu as besoin que je te laisse tranquille ou est-ce que tu veux que je reste auprès de toi ? Et croyez-moi, si vous lui dites ça, règle ou pas règle, elle sera très reconnaissante. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, les amis. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec peut-être une nouvelle phrase à dire ou à ne pas dire dans son couple. Mais pour ça, abonnez-vous à ma chaîne et mettez la petite cloche pour être avertis à chaque sortie de nouvelles vidéos. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye !